Salut la team, Saint-Etienne en Ligue 2, c'est incroyable les gars, notre pire ennemi en Ligue 2, on en parle tout de suite, t'es sur JS, Team OL, si la vidéo te peine, pas de t'abonner en bas, et de lâcher le petit pouce bleu, c'est parti, let's go ! Oh la la, comme par hasard, j'ai mis le petit t-shirt vert pour l'occasion, mais j'ai pas mis le t-shirt de Saint-Etienne, attention, je suis pas co-sanguin ou en Ligue 2, quand j'y pense, les Stéphanois, ils doivent être verts, verts de colère, verts de rage, je suis dégoûté les gars, avec Saint-Etienne, au moins c'était 6 points assurés tous les ans les gars, là comment on va faire ? Bon tranquille, ils pourront toujours jouer le derby contre Lyon, la duchère en Ligue 2, non franchement, blague à part, on en rigole, mais Saint-Etienne en Ligue 2, c'est quand même fou les gars, comme quoi, personne n'est à l'abri les gars, personne n'est à l'abri, aujourd'hui on rigole, mais demain un jour, ça pourra peut-être être nous, ils sont descendus sur le terrain, ils ont tout cassé, ils ont, c'est un truc de, c'est incroyable, c'est incroyable, et franchement, moi j'accepte pas ce qui s'est passé, mais je les comprends un petit peu, dans le sens où quand t'es supporter d'un club, tu mets de l'investissement dans ta passion, tous les jours, tu vas regarder les matchs, tu vas regarder l'actualité, les joueurs qu'ils achètent, qu'ils partent, t'achètes des maillots, t'es, tu vis, tu vis ta passion, tu vois, et là, tu, c'est surtout cette saison qu'ils ont eue, cette saison, ils ont eu des hauts, des bas, à la mi-saison, tout le monde disait, c'est bon, ils sont relégables, par rapport au nombre de points qu'ils avaient, aucun club ne s'était sauvé, aucun club ne s'était sauvé, du coup, la stat, elle reste la même, désolé, mais c'est un truc de malade, c'est un truc de malade, les gars, c'est-à-dire, ils ont pris Pascal Dupras comme entraîneur, ils sont remontés, ils sont remontés, ils ont fait des séries de victoires, ils ont remontés au classement, ils ont réussi à se qualifier pour les barrages, et au barrage, tu perds au tir au but, la pire défaite pour un supporter comme pour un footballeur, les gars, c'est de perdre à un tir au but, après, par rapport à nous, c'est un petit peu dommage, parce que, du coup, on n'aura plus le derby légendaire de Ligue 1, tu vois, le meilleur derby de Ligue 1, clairement, entre Saint-Etienne et Lyon, l'ambiance, les matchs à haute intensité, où ça se chiffonne sur le terrain, ça joue, c'est la guerre, mais, comme l'a dit Corentin Tolisso, tu vois, il est vert, mais il aurait bien aimé qu'il reste en Ligue 1, comme quoi, regarde, Saint-Etienne, Bordeaux, deux grands clubs, deux grands clubs, même si c'est nos pires ennemis, il faut reconnaître, ils ont un palmarès, ils ont une histoire, ils ont gagné 10 championnats, ils ont la petite étoile, et là, ils descendent en Ligue 2, comme quoi, personne n'est à l'abri, les gars, personne n'est à l'abri, demain, ça peut être Lyon, t'imagines, toi, en tant que supporter de Lyon, tu descends en Ligue 2, comment tu réagirais ? T'imagines ? T'imagines que chaque personne a sa manière de réagir, tu vois, chaque personne a sa manière de vivre son moment, que ce soit dans la joie, ou dans la haine, dans la tristesse, chaque personne réagit différemment par rapport à son caractère, par rapport à tout, tu vois, c'est complètement fou, c'est pour ça que je dis que je n'accepte pas ce qui s'est passé, parce que c'est grave, mais je les comprends un petit peu, je les comprends un petit peu, forcément, je suis supporter aussi. Bon, ça y est, ça suffit, j'arrête de parler de vous, les Stéphanois, je vous laisse juste un petit souvenir de Ligue 1. Vous vous souvenez de ce petit souvenir ? C'est la dernière fois que vous avez envahi le stade avant votre descendant Ligue 2.